Bonjour, on va faire une série de vidéos autour d'exercices sur les espaces de Hilbert, toujours pour un public d'agrégatifs, encore cette année à distance. On ne va pas faire tous les exercices de la feuille en vidéo, seulement certains. Le but étant de réviser les choses les plus importantes, donc je vais faire des rappels de cours et des commentaires en même temps que je ferai ces corrections. Là, on va parler du théorème de projection sur un convex fermé, qui est sans doute le théorème le plus important dans le programme de la grecque sur les espaces de Hilbert. Nos conventions, c'est que les espaces de Hilbert sont sur R. Ça ne change pas grand-chose pour tout ce qu'on fait, vu qu'on fait de la géométrie essentiellement, et je ferai une petite remarque là-dessus après sur le cas complexe, si j'y pense. Et on a C, un convex fermé non vide. On considère pour un point X quelconque l'inf des distances de X à Z pour Z dans C, c'est-à-dire la distance de X à C. Cette inf est bien définie puisque c'est l'inf d'un ensemble non vide de réel positif, donc c'est même supérieur ou égal à zéro. On veut montrer que l'inf est atteint par un seul élément, Y de C, qu'on appelle ensuite le projeté de X sur C. Donc je vais essayer d'écrire la correction sur une tablette pendant que j'enregistre. On va voir si ça marche. Bon, il y a un lag qui va être assez inévitable de transmission entre la tablette et l'écran. J'espère que ça sera tolérable, mais l'avantage, c'est que ça permet de produire un corrigé écrit qui peut être lu séparément. On est flexible et complètement startup nation. Donc on prend ici une suite YN, une suite d'éléments de C, telle que la norme de X moins YN tende vers l'inf qui est dans l'énoncé, que je vais juste noter, distance de X à C. On peut penser, sans perdre grand-chose, que X n'appartient pas à C, de toute façon, sinon X est son propre projeté. Quand l'inf vaut zéro, le seul point qu'il réalise, c'est X, et il n'y a rien à dire de plus. Donc on prend une suite minimisante, qui existe juste par caractérisation séquentielle de l'inf, et on veut montrer, déjà pour montrer l'existence, que l'inf est en fait un min, qu'il est atteint, donc l'existence d'un point Y, on veut montrer que YN converge vers une limite que je vais appeler Y, et automatiquement Y appartient à C, puisque C est supposé fermer. Comment montrer qu'une suite converge quand on n'a aucune idée a priori de sa limite ? Donc on va montrer que la suite est en fait une suite de Cauchy, et utiliser notre hypothèse de complétude sur les espaces de Hilbert. Les espaces de Hilbert sont par définition des espaces complets, donc si je montre que YN est de Cauchy, alors elles convergent, elles convergent dans C, parce que C est fermé. Et maintenant un petit dessin pour comprendre ce qui se passe, donc j'ai mon point X, j'ai ma partie C, que je vais représenter comme ça, une patate convexe, et j'ai des points, je vais montrer que ma suite YN est de Cauchy. Donc je représente ici YN, ici YM, et je fais le parallélogramme de côté YM-X et YN-X. Ici j'ai le milieu de X, et YN, alors le dessin ne va pas être lisible si je fais ça, mais U c'est juste YN plus YM sur 2, puisque c'est le milieu de mes deux points YN et YM, et il appartient à C, parce que C est convexe. Maintenant si on regarde les points qui apparaissent ici, donc les côtés de ce parallélogramme, c'est de longueur, deux côtés sont de longueur norme de X-YM, et deux autres sont de côté norme de X-YN, donc c'est, et donc il y a deux longueurs possibles, X-YM, X-YN, et ça, alors distance de X à C, c'est un peu gros comme, donc je vais l'appeler L, ma distance, sinon ça prend un peu trop de place sur ma tablette, qui est déjà zoomée de manière pas très élégante, la norme de X-YN et X-YN sont pour N et M grands à peu près L, d'accord, puisque X-YN, X-YN en norme doivent tendre vers L. Ok, donc je sais que la somme des carrés des longueurs de côté c'est à peu près 4L2, quand N et M sont très grands, ça devient à peu près 4L2. Quelles sont les longueurs des diagonales ? Maintenant, la petite diagonale sur mon dessin est de longueur YN moins YM, dont je voudrais montrer qu'il est effectivement petit, et l'autre, elle est de longueur 2 fois X moins ce que j'ai appelé U, le milieu de YN et YM, et on a dit que U appartenait à C, donc c'est plus grand que 2L. Mais l'identité du parallélogramme, elle me dit que la somme des carrés des longueurs de côté, donc ici à peu près 4L2, est égale à la somme des carrés des longueurs de diagonale. Ici, une des diagonales compte déjà pour plus que 4L2. Donc la seule possibilité, c'est que l'autre diagonale compte pour très peu, c'est-à-dire que YN moins YM en norme soit très petit, qui est exactement ce qu'on veut montrer. Donc maintenant, on fait défiler cette chose et on écrit. Pour montrer qu'une suite est de Cauchy, on fixe en Epsilon strictement positif, et on trouve N tel que si N est plus grand que N, alors la norme de YN moins X au carré soit plus petite que L carré plus Y. Pourquoi est-ce que je mets des carrés ? Parce que quand je vais écrire l'identité du parallélogramme, c'est des carrés qui vont apparaître. La norme de YN moins X tend vers L. La norme de YN moins X au carré tend vers L carré. Et du coup, j'écris directement ici avec des carrés. Juste techniquement, ça va être un peu plus... Mes inégalités vont être un peu plus simples à écrire. Et on a, par l'identité du parallélogramme, la norme de YN moins X au carré fois 2 plus la norme, 2 fois la norme de YM moins X au carré. Donc ça, c'est la somme des carrés des longueurs de côté. Qui vaut la norme de YN moins YM au carré. Ça, c'est une diagonale. Plus la norme de 2 fois X moins YN plus YM sur 2. Le tout au carré. Ça, c'est la longueur de la grande diagonale sur mon dessin. Et c'est plus grand que 4L carré parce que la norme de X moins YN plus YM sur 2 est plus grande que L puisque YN plus YM sur 2 est dans C et que L, c'est la distance de X à C. Donc, il faut que je fasse gaffe à bien écrire dans mon écran. Donc la norme de YN moins YM au carré elle est plus petite que 2 fois la norme de YN moins X au carré plus 2 fois la norme de YM moins X au carré moins 4L2. Je fais passer du bon côté de l'égalité et je reporte l'inégalité que je viens de donner. Et ça, c'est plus petit que... J'ai 4L2 plus 4 ε moins 4L2, c'est-à-dire 4 ε. Je viens de montrer que ma suite YN était bien une suite de Cauchy. Donc, YN et 2 Cauchy Donc, puisque les espaces de Hilbert sont supposés complets ça fait partie de la définition d'un espace de Hilbert donc converge vers Y, élément de C parce que C est fermé. Ah, tiens, j'ai trop monté mon écran. Super. Donc, YN et 2 Cauchy Donc, elles convergent vers Y qui appartient à C parce que C est fermé. Désolé, j'apprends à faire ce genre de choses. On apprend à tout âge, ça c'est le point positif. L'autre point, c'est que je n'avais vraiment absolument pas envie d'apprendre à faire ça, mais bon, c'est pas grave. On le fait quand même. Donc, on a montré que la distance de X à Y est égale à la limite des distances de X à YN c'est-à-dire ce que j'ai appelé distance de X à C Bon, ça c'est juste par continuité de la distance. Maintenant, montrons quand L Y est unique ce qui est aussi ce que demande l'énoncé si soit Y prime un élément de C tel que la norme de X moins Y prime est égale à la distance de X à C on pourrait refaire exactement le même calcul qu'on a fait ici pour prouver que la norme de Y moins Y prime au carré est négative et donc nulle. Mais en fait, on a déjà montré l'unicité puisqu'on a montré que quelle que soit la suite minimisante qu'on prend elle est convergente. En particulier, ici, si je regarde la suite donc la suite UN telle que U1, 10, 2N égale Y U1, 10, 2N plus 1 égale Y prime ça c'est une suite minimisante c'est-à-dire, ce que je veux dire par là c'est que c'est une suite d'éléments de C telle que la distance de X à YN tende vers la distance de X à C en fait elle est constante égale à la distance de X à C et donc elle converge par ce qu'on vient de faire parce qu'on vient de montrer que tout de suite minimisante converge mais la seule possibilité pour ça c'est que Y soit égale à Y prime puisqu'une suite avec U1, 10, 2N constante et U1, 10, 2N plus 1 constante elle converge exactement quand les deux constantes sont égales. donc quand on montre que tout de suite minimisante converge pour un problème de minimisation quelconque si on montre que tout de suite minimisante converge on a non seulement montré qu'il y avait un min mais même qu'il y avait un unique min. donc ça, ça a traité la question 1 de cet exercice et il ne faut pas que je m'en trompe une fois de plus et on doit faire défiler un tout petit peu notre écran pour voir la question d'après qui est de montrer que ce Y qu'on appelle projeter du X sur C puis indice C du X est caractérisé par une propriété qui implique des produits scalaires déjà, vérifions que cette propriété marche donc soit Z tel que pardon il ne doit pas s'appeler Y Z, il doit s'appeler soit Y dans C tel que Z moins Y scalaire X moins Y soit négatif pour tout Z dans C alors on prend Z dans C et mon but c'est de regarder la norme de X moins Z avec un carré parce qu'on est dans un Hilbert on préfère manipuler des normes au carré et de montrer que la norme de X moins Z au carré est plus grande que la norme de X moins Y au carré bon ben dans ce cas là on fait apparaître X moins Y pas un carré dans la norme par contre ça c'est une mauvaise idée plus Y moins Z le tout au carré et ça, ça fait norme de X moins Y au carré plus norme de Y moins Z au carré plus deux fois X moins Y scalaire Y moins Z et X moins Y scalaire Y moins Z c'est positif par l'hypothèse qu'on a faite qui était Z moins Y scalaire X moins Y qui est toujours négatif du coup c'est bien plus grand que norme de X moins Y au carré et donc Y réalise l'inf donc norme de X moins Y est plus petite que norme de X moins Z pour tout Z dans C c'est à dire que Y est bien le projeté de X sur C donc ça c'est pas trop compliqué mais maintenant on voudrait la réciproque et la réciproque c'est assez instructif d'essayer de comprendre comment on obtient l'idée de la preuve donc on a on appelle notre PC de X encore Y et ce qu'on a puisque pour tout Z dans C la norme de X moins Z est plus grande que la norme de X moins Y donc par le calcul que je viens d'écrire au dessus on a que la norme de Y moins Z au carré plus deux fois X moins Y scalaire Y moins Z ça c'est positif parce qu'on va regarder là-haut la norme de X moins Z au carré c'est la norme de X moins Y au carré plus le terme que je viens d'écrire comme la norme de X moins Z au carré est plus grande que la norme de X moins Y au carré on obtient exactement que ça c'est positif c'est-à-dire on a que deux fois X moins Y scalaire Z moins Y est plus petit que la norme de tout écrit avec des Z moins Y Z moins Y au carré et là on n'a pas a priori on n'a pas ce qu'on voulait tout de suite puisqu'on a à gauche le terme qui nous intéresse le produit scalaire mais à droite on n'a pas zéro on a un truc qui est à priori strictement positif sauf si jamais Z égale Y donc on a l'air d'être embêté mais si on pense qu'on a le droit de se déplacer sur le segment qui relie Z et Y donc si on fait un donc j'ai Y, Z tout le segment entre les deux est contenu dans C si je me déplace devant ce segment m'approchant de Y le terme de gauche c'est linéaire en Z moins Y le terme de droite c'est quadratique donc quand je suis très proche de zéro par valeur positive le terme en T peut être dominé par un terme en T carré seulement s'il est négatif il peut être majoré par un terme en T carré seulement s'il est négatif ça c'est la comparaison en zéro des polynômes et c'est ça qui va nous permettre de dire que le coefficient de gauche est en fait négatif donc pour mettre ça en place pour donc j'ai un Z qui est dans C fixé et pour T alors je ne vais pas prendre T égale à zéro parce que dans ce cas là j'aurai zéro des deux côtés on pose on fait ce que je viens de dire c'est à dire on se déplace entre Z et Y en étant très proche de Y donc on fait TZ plus A moins T Y alors qu'est-ce que je passe et le point clé c'est bien sûr que ce truc là il est dans C donc 2 fois X moins Y ZT moins Y est plus petit que la norme de ZT moins Y le tout au carré et ça qu'est-ce que ça me dit ça me dit que 2 fois X moins Y ZT moins Y ça fait quoi ? j'ai le 1 qui disparaît ici il me reste T fois Z moins Y donc j'ai 2 T X moins Y Z moins Y est plus petit que T carré norme de Z moins Y au carré on divise par T j'ai pris T strictement positif ici 2 fois X moins Y ce qu'a l'air Z moins Y est plus petit que T fois norme de Z moins Y au carré et en faisant tendre si cet écran veut bien bouger on fait tendre T vers 0 on obtient bien que X moins Y scalaire Z moins Y est négatif et on est très content maintenant la question suivante c'est de montrer que la projection est continue et en fait on va même faire la preuve classique du fait qu'elle est Lipschitzienne on comprend alors peut-être que je vais les appeler X et Y deux éléments de H quelconque et qu'est-ce que j'ai ? j'ai que X moins P projeté de X le projeté de X ce qu'elle a pendant Y alors j'ai fait dans quel sens je vais écrire dans le même sens que ce qui est sur l'écran pardon donc le projeté sur C de Y c'est un élément de C moins le projeté sur C de X scalaire X moins le projeté sur C de X ça c'est négatif par la caractérisation qu'on vient d'écrire si j'échange le rôle de X et Y le projeté sur C de X moins le projeté sur C de Y scalaire Y moins projeté sur C de Y ça c'est négatif donc si on somme ces deux choses-là le projeté sur C de X moins projeté sur C de Y scalaire qu'est-ce qui se passe ? Y moins X plus PC de X moins PC de Y ce qui se passe quand je somme les deux lignes et que j'écris PC de Y moins PC de X enfin moins PC de X moins PC de Y ça c'est négatif mais si ça je l'appelle U qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je fais pour passer de PC de X moins PC de Y pourquoi ça n'écrit plus ? Zut alors ! OK, X moins Y ça fait quoi ? ça fait PC de X moins PC de Y moins U d'accord ? essentiellement ça un signe près ce que je vois c'est la différence entre X moins Y et PC de X moins PC de Y donc la norme de X moins Y au carré c'est la norme de PC de X moins PC de Y c'est toujours le même développement des carrés qui fait tout au carré plus la norme de U au carré moins deux fois PC de X moins PC de Y scalaire U et ça le moins deux fois il est positif puisque il faut que je monte mon écran ça il est positif puisqu'on a dit que PC de X moins PC de Y scalaire U était négatif donc finalement la norme de X moins Y au carré est plus grande que la norme de projeté de X moins projeté de Y au carré et finalement ce qu'on a appelé P indice C donc la projection sur mon convex fermé C est donc une application en deep shitty alors qu'est-ce qui se passe dans le cas où on projette sur un sous-espace vectoriel fermé j'en suis à combien ? je suis à 20 minutes pour cette vidéo on va faire la question 3 et 4 et puis s'arrêter parce que sinon après ça fera trop long donc qu'est-ce qui se passe donc si la projection sur C est linéaire C c'est exactement l'espace des projetés alors pourquoi ? parce que tout élément de C est son propre projeté on a déjà dit le seul point de C qui est le plus proche possible d'un élément de C c'est lui-même donc C est contenu dans l'image de la projection et par définition la projection associe à tout élément un élément de C donc C contient l'image et donc C est en sous-evé bon fermé parce que l'image par une projection continue c'est toujours fermé mais de toute façon ici on a supposé que C était fermé réciproquement si C est en sous-evé en fait on a quoi ? on a pour toute X si on écrit la caractérisation qu'on avait tout à l'heure et tout Y dans C ce qu'on a c'est PC de X pardon tout Z dans C que PC de X est caractérisé parmi les éléments de C par d'abord ce qu'on a nous c'est non je devrais quantifier correctement c'est caractérisé par le fait de dire que pour tout Z dans C Z moins PC de X scalaire X moins PC de X est négatif mais en posant Z' égale Z plus PC de X qui est dans C puisque C est un espace vectoriel on obtient que la caractérisation est équivalente à pour tout Z dans C Z scalaire X moins PC de X est négatif je devrais peut-être mettre ça dans mon énoncé ça c'est la caractérisation du projeté orthogonal c'est bien ce qu'on attend d'un projeté orthogonal c'est que X moins PC de X X moins PC PC de X est le seul élément de C tel que X moins PC de X soit orthogonal à C donc ça c'est la caractérisation fondamentale quand on projette sur un espace vectoriel c'est que vous avez la différence de X avec son projeté est orthogonal à C et pourquoi j'ai mis inférieur ou égal à 0 oui pardon je fais là un peu vite si c'est vrai pour tout le monde que c'est négatif je peux remplacer Z par moins Z donc je vais peut-être réécrire quand même pourquoi ça a bougé je ne sais pas je vais peut-être réécrire c'est intéressant ce qui se passe des fois avec cette technologie moderne finalement on obtient pour tout Z dans C comme C et je peux multiplier par 0 par moins 1 pardon c'est équivalent à dire que Z scalaire X moins PC2X est égal à 0 encore une fois parce que si j'ai pour tout Z c'est négatif mais en moins Z appartient à C donc en moins Z ça devient positif ou nul et finalement C nul donc PC2X c'est le seul élément de C qui soit orthogonal tel que X moins PC2X soit orthogonal à C maintenant pour montrer la linéarité donc ça c'est la caractérisation vraiment fondamentale du projeté sur un sous-espace vectoriel fermé c'est le cas le plus important de projection sur un convexe fermé c'est ce qui va nous permettre après de donner les critères de densité des sous-espaces vectoriels etc et de caractériser les bases ilbertiennes décrire qu'on peut toujours décomposer un espace sous la forme F somme directe F orthogonal quand F est un sous-espace vectoriel fermé etc donc on déroulera ça après maintenant pour montrer que PC est linéaire on prend X X' dans H en lambda dans mon corps des scalaires donc ici dans R et on prend Z dans C qu'est-ce qui se passe quand je fais Z scalaire lambda alors déjà il faut que je dise que lambda PC2X plus PC2X' lui il appartient bien à C puisque c'est un sous-espace vectoriel et d'autre part si je fais Z scalaire je dois regarder la caractérisation qui est là donc lambda X plus X' moins lambda PC2X plus PC2X' en distribuant ça fait bien 0 parce que ça fait peut-être que je suis allé un peu vite ici ça fait lambda Z X moins PC2X plus Z scalaire X' moins PC2X' et donc ça fait 0 donc je vais peut-être mettre une parenthèse mon écriture se dégrade au fur et à mesure de cette vidéo il est temps qu'elle s'arrête c'était déjà pas terrible au début mais là c'est catastrophique et donc on obtient que lambda PC2X plus PC2X' égal PC2X' lambda X plus X' puisqu'il satisfait la caractérisation du projeté donc P indice C est linéaire et en Leibschitz-Yens on l'a déjà vu en fait dans cet exercice donc on obtient que la norme subordonnée de PC est plus petite que 1 parce que c'est un Leibschitz-Yens et d'autre part si X est dans C PC2X égale X donc norme de PC est supérieure ou égale à 1 par propriété des normes subordonnées si C privé de 0 sinon ça ne me disait rien du tout mais comme qu'est-ce que je veux dire dans ce cas la C est un sous-espace vectoriel la projection n'est pas toujours de norme 1 parce qu'on n'est pas alors est-ce que je vais corriger mon énoncé ou tant pis non je corrigerai l'énoncé sur la version que je distribuerai puisque je ne les ai pas encore distribuées mais ici je vais faire la remarque en fait si il manque une hypothèse dans l'énoncé si jamais C c'est l'espace vectoriel trivial réduit à 0 alors PC c'est l'application nulle on voit tout le monde le projeter sur un point c'est juste 0 donc elle est de norme 0 sinon ce qui va être notre hypothèse quand j'aurai modifié l'énoncé sinon il existe X dans C privé de 0 PC de X égale X donc la norme de PC est automatiquement plus grande que 1 par définition enfin par propriété fondamentale des normes subordonnées et finalement on en déduit bien que la norme est égale à 1 ok donc on a déroulé des propriétés classiques fondamentales de la projection orthogonale il faut vraiment bien retenir que le cas le plus important c'est la projection sur un sous-espace vectoriel fermé et on va on va voir ça donc je crois que j'ai mêlé ici j'ai déjà essentiellement fait la question 4 en traitant la question 3 sinon je ne sais pas trop comment j'aurais montré de toute façon que c'était un sous-espace vectoriel si je n'avais pas montré la propriété que j'ai énoncée mais on répétera ça de toute façon dans la question 4 c'est ce qu'il faut retenir sur les projetés orthogonaux donc ça fait une moitié de correction de cet exercice et on reprendra la suite dans une vidéo ultérieure je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce truc est utilisable j'en suis pas pleinement convaincu mais c'est la vie